Bonjour Ami Verseau, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors on va démarrer tout de suite avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Oh, le soleil et le diable. Ok, alors. Donc ici, qu'est-ce que ça peut nous dire ? On nous parle de puissance et de domination. Attention, notamment dans une situation sur le monde matériel en majorité, peut-être un petit excès, comment dire, au niveau, peut-être un peu d'égoïsme et d'orgueil. Vous voyez, des tentations, l'orgueil qui vous pousse à certaines tentations de dominer les autres, peut-être. En tout cas, oui, ça parle d'une... C'est vous qui dominez la situation, peu importe quelle qu'elle soit, mais attention, parce que ce n'est peut-être pas la meilleure manière, justement, de réussir. Donc c'est ça l'avertissement avec le diable. Allez, on continue avec le tarot histoire de sorcière. Hop, l'impératrice, as de coupe. Ok. Alors, avec l'as de coupe et puis les autres associations, on peut aussi parler d'une passion affective ici. Donc, quelque chose de tentant, vous voyez. Alors, je vais continuer un petit peu pour voir la suite de l'énergie avec l'oracle des miroirs. Sur l'impératrice, on a la santé. Ok. Un compromis ici. Et l'argent. Ah bah oui. Donc, ça parle effectivement de bonheur, d'une passion aussi peut-être avec quelqu'un, comment dire, peut-être que cette personne vous attire pour son argent. Et c'est peut-être ça la tentation qui n'est pas bonne. Alors, je continue sur la santé, le retard. Ok. Alors, ici. On a quelque chose à propos de votre santé ou d'un travail dans le domaine de la santé du bien-être qui est en retard ou qui a pris du retard. Ou alors, il y a un retard, un contre-temps. Ça peut être une visite chez le médecin ou quelque chose comme ça qui est reporté, qui a annulé, quelque chose dans ce genre. Ça peut être des indemnités que vous attendez, par exemple, de votre assurance maladie. Ça peut être une opération, enfin, un tas de choses. Ensuite, on nous parle ici d'une situation qui ne vous convenait pas, plutôt au niveau émotionnel. Et on a une réconciliation ou une négociation, en tout cas, ce qui vous fait retrouver une certaine stabilité, une tranquillité émotionnelle. Et ici, ben oui, un grand bonheur grâce à l'argent. L'enfermement, c'est peut-être qu'on reste un peu seul et isolé. Alors, je vais continuer un petit peu. Sur le retard, on nous parle d'un homme ici, par rapport à un homme. Ici, on a un contrat. On nous parle de compromis, négociation, réconciliation. Peut-être que vous obtenez un contrat aussi ou que vous renégociez un contrat déjà établi. Et ici, oui, avec l'argent, on a le renard. Donc, ça parle des affaires. Ça parle aussi de la ruse, peut-être un petit peu de manipulation pour obtenir ce qu'on veut ici. C'est peut-être ça, la tentation du diable, en fait. Alors, je continue un peu. Oui, un retard par rapport à une entreprise, une administration au niveau de la santé ici. Avec le contrat, l'encre, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose, du coup, qui va être plus stable, qui va durer dans le temps. Et ensuite, oui, alors, trahison et ruse ici, à propos des finances. Donc, vous, alors là, ça peut être vous, dans cette situation, qui faites preuve de ruse, etc. Pour obtenir ce que vous voulez. C'est peut-être dans ce sens-là, la trahison. Ou c'est quelqu'un qui fait ça par rapport à vous. Alors, je continue. Pour les versos. Alors, ici, on nous parle d'une femme blonde et d'une proposition. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être... Peu importe quelle proposition qui va amener un gain d'argent intéressant. Des arrangements profitables également pour des procès, des litiges, des ennuis, peu importe. Ou au travail aussi, une offre importante. Donc, cette femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme également, une femme de votre entourage. Ok, très bien. Alors, je vais prendre encore une petite carte. Je crois qu'il n'y en a plus. Alors, une petite nouveauté. J'ai acheté l'oracle des cartes du temps. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de penser à une situation qui vous tient à cœur. Ou quelque chose, un événement. Vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Par rapport à une personne aussi. Vous allez choisir entre les cartes que je vais vous proposer pour avoir votre réponse. Numéro 1, 2 et 3. Donc, voilà. Vous avez la carte 1, la 2 et la 3. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause. Et on va regarder la réponse tout de suite. Ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit 2 jours, 2 semaines. La numéro 2, on vous dit ce sera un jeudi. Ok. Donc, ça peut être celui de la semaine prochaine, mais un autre jeudi également. Et la numéro 3, on vous dit 4 semaines ou 4 mois. Voilà. Donc, j'espère que ce format-là vous plaît. N'hésitez pas à me dire un commentaire si vous aimez bien le petit tirage comme ça au milieu. On va terminer avec une carte de l'oracle des messages de ton corps. Donc, celui-là, il est sorti le 1er septembre. Moi, je l'avais précommandé. Donc, je l'ai eu tout de suite. Je trouve qu'il est très bien. Il y a aussi les messages de ton âme que j'avais achetés. C'est pas mal pour apprendre à écouter. C'est à vous écouter, vous, tout simplement. Allez, c'est parti pour les versos. Quels sont les messages ? Ok. Donc là, on en a eu 2. La première, la rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est niché au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se fera un chemin vers ton cœur. Ok. Et la deuxième, mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air et de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Voilà les messages de votre corps pour cette semaine. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous les versos. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez approfondir avec une consultation privée, vous avez mon mail. Et le lien de mon site internet dans le descriptif. Pour ceux et celles qui ont seulement une ou deux questions, ou trois, un maximum. Eh bien, sachez que je fais ce format questions-réponses par message. C'est moins cher et plus avantageux, du coup, pour vous. Voilà, je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.